Le YouTube va popper, on est d'accord ? 3 Non 2,50 2,49 1 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Bonjour à tous, bienvenue sur ce premier live de la saison 2017-2018. Aujourd'hui, on va parler de transformation numérique, digitalisation, révolution, même parfois ce terme est employé. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour notre entreprise BNP Paribas et qu'est-ce que ça veut dire pour nos métiers ? Pour ça, j'ai deux invités avec moi. Edouard, bonjour. Bonjour. Bonjour Ludovic. Bonjour. Donc justement, transformation numérique, de quoi parle-t-on pour nos métiers, Edouard ? Peut-être en premier. Volontiers. On parle de toutes les conséquences de la révolution digitale qui est que pour la première fois dans toute l'histoire de l'humanité, à peu près toute l'information du monde est stockée au format numérique. C'est-à-dire un format qui est lisible, compréhensible par les ordinateurs. Que ce soit le texte, la photo, le son, tout est au format numérique. Et ça, ça a un impact énorme sur nos façons de pratiquer nos métiers. Ludovic, pour toi, la transformation numérique ? La même chose. De plus en plus de données, des gigas, des pétats de données. Donc comment on gère tout ça ? Comment on les stocke ? Comment on les manipule ? Comment on les travaille ? Et puis comment on en fait une matière nouvelle qu'on va apporter sur tous les supports digitaux possibles, les tablettes, les enceintes, les téléphones pour les utilisateurs ? Voilà. Comment on industrialise ça à grande échelle face à la masse de données et d'informations qu'on a ? Alors, j'ai envie de poser une première question. Ça fait combien de temps que vous travaillez, vous, sur ces problématiques de transformation numérique ? C'est quelque chose, on a l'impression que c'est très nouveau. Mais en fait, non. C'est quelque chose qui vient depuis carré, depuis quand même un petit bout de temps au sein des entreprises. Ça signifie quoi aujourd'hui pour vous dans vos activités technocrateurs ? Pour moi, ça fait, en effet, ça fait 15 ans que je suis chez BNP Paribas. Donc j'ai le sentiment que ça fait 15 ans qu'on travaille sur cette transformation numérique. Néanmoins, comme le dit Edouard, on a une accélération actuellement du fait de la facilité de stockage, du fait de la facilité de calcul, du fait de toute la révolution Internet, qui fait que, concrètement, depuis 3 ans, on sent véritablement une accélération continue. D'abord, avec la vague, un peu ce qu'on appelait tout ce qui était Big Data, le fait de récupérer très facilement de la donnée, d'avoir toute cette masse de données à manipuler. Et puis, véritablement, depuis 2 ans maintenant, tout ce qui est robotique, tout ce qui est bot, chatbot, enfin voilà, toute cette tendance-là qui s'accélère. La révolution numérique, ça fait un certain nombre d'années qu'elle est vraiment au cœur de la finance, puisque c'est vraiment un métier qui s'oriente de plus en plus vers de la technologie. Néanmoins, on va dire que depuis 2-3 ans, on sent véritablement une accélération et qui ne va pas, en s'aménisant, un sentiment qu'on va quand même de plus en plus vite et qu'on doit faire face à ces enjeux maintenant très très rapidement. Bon, on n'a plus 10 ans pour retravailler sur ces sujets, il faudrait véritablement maintenant que ce soit au cœur du réacteur digital. Alors, ce n'est pas un effet de mal, du coup, si je comprends moi ? Non, absolument pas. En tout cas, en ce qui concerne l'intelligence artificielle, qui est driveée, qui est soutenue par 3 mouvements très fondamentaux. On a parlé de la révolution numérique, le fait qu'aujourd'hui, il y a énormément de données qui sont accessibles, compréhensibles par des ordinateurs. Il y a la révolution de la puissance de calcul, c'est les résidus de la révolution informatique qui a son cours depuis une cinquantaine d'années, qui fait qu'aujourd'hui, sur votre iPhone, vous avez plus de puissance de calcul que la NASA pendant tout le programme Apollo. Et puis, la troisième révolution, c'est la révolution d'Internet, la démocratisation du savoir, le fait que, par exemple, vous pouvez trouver sur Internet, dans l'écosystème open source, des algorithmes état de l'art en intelligence artificielle. Et combiné, en combinant tout ça ensemble, en combinant l'accessibilité, l'existence de la donnée, la puissance de calcul et la démocratisation du savoir des algorithmes, et bien ça donne la révolution de l'intelligence artificielle, qui va sans doute être une révolution énorme, peut-être plus grande que toutes les révolutions qu'on a eues jusqu'à présent, parce qu'elle offre des milliers, des millions de possibilités. Et c'est pour ça que nous, chez BNP Pariva, et en particulier chez CIB, la partie banque d'investissement, on a monté un lab de données et d'intelligence artificielle pour adresser ces sujets il y a un peu plus d'un an. Et par intelligence artificielle dans la banque, on entend quelque chose de très simple, on entend le traitement de la donnée non structurée. Alors, je vais te couper, Edouard, parce que justement, tu as rapidement enchaîné, j'allais justement dire que je ne vous ai pas du tout présenté, hormis vos prénoms. Alors, toi, Edouard, tu es chez CIB, et au sein du lab, tu étais en train de nous parler ? Exactement. Nous, on est chez CIB, c'est la partie banque d'investissement, donc la banque des entreprises. Nos premiers clients, ce sont des entreprises. Et je m'occupe du lab, de l'équipe de recherche en intelligence artificielle. Et donc, ce que je disais, c'est que par intelligence artificielle, dans la banque, on a une définition qui est extrêmement simple, qui est de pouvoir tirer, enfin, comprendre et automatiser la compréhension de la donnée non structurée. C'est un prolongement très direct de l'expertise de la banque. La banque, elle a une expertise dans la donnée structurée, donc c'est la donnée que vous pouvez mettre dans un tableur Excel, sous forme de lignes et de colonnes, la donnée sous forme de chiffres. Et la banque, elle a une vraie expertise là-dedans, à travers notamment tous les métiers de la finance de marché, où on analyse des séries de prix, des carnets d'ordre, des matrices de corrélation, etc. Et puis, il y a toute la donnée texte, la donnée image, la donnée voix, nos mails, nos chats, la donnée du web, les enregistrements téléphoniques, qui représentent en fait 80% de la donnée. Ça veut dire que quand on traite la donnée structurée, on n'a fait que 20% du job. Et ces 80% là, c'est ce qu'on s'attache à traiter dans ce lab de données et d'intelligence artificielle. Alors, ce que tu me dis, il y a déjà une première question qui a été posée. Toutes ces données là qui sont récupérées, quid justement du volet CNIL, sécurité, comment, voilà. Qu'est-ce qu'on fait de ces données aussi par la suite ? Bien sûr. Alors nous, la donnée qu'on a de nos clients, c'est l'asset le plus précieux qu'on ait. Donc pour nous, le cœur de notre travail, c'est toujours de le faire de manière responsable. Ça veut dire de traiter la donnée de nos clients de manière responsable et toujours pour leurs bénéfices. Et c'est pour ça qu'on s'organise de la manière suivante qui est, quand on conçoit une nouvelle application pour nos clients, on va toujours mettre autour de la table des gens qui viennent des métiers, de la banque, des gens du digital, mais aussi nos clients pour designer avec eux les solutions. Et puis, dans la boucle, on met toujours des gens de la sécurité, des gens de la conformité. Et l'objectif étant qu'aujourd'hui, la banque, c'est un tiers de confiance énorme pour ce que vous avez plus précieux, votre argent. On veut continuer à l'être, on va être un tiers de confiance pour votre donnée en vous fournissant toutes les garanties pour qu'elles soient traitées avec tout le respect possible. Ludovic, toi, tu es sur une autre partie d'activité. Alors, moi, je suis, on va dire, le pendant d'Edouard sur la partie, donc toujours chez CIB, sur la partie qu'on appelle ITO, donc IT and Operation. Et je suis responsable de l'architecture fonctionnelle chez ITO. Et le but du jeu, pour moi, c'est d'arriver à industrialiser tout ce qui, finalement, est fait en amont. Donc, toute la partie idéation, toute la partie recherche, à un moment, ça doit finir sur des serveurs protégés en production et avec une logique opérationnelle d'articulation entre du traitement front office, middle office, back office, comptable et traversé au niveau du client, au niveau des utilisateurs internes. Donc, à un moment, il faut mettre tout ça en musique, industrielle, en respectant ce qui a été dit tout à l'heure, toutes les réglementations qu'on va avoir, soit les réglementations différents régulateurs des autorités de contrôle bancaires ou la CNIL. Typiquement, c'est des choses qu'on va prendre en considération. Et donc, comment on arrive de cette analyse, un peu, ce côté un peu garage qu'il peut y avoir d'abord dans les labs, les mettre après en musique sur des dizaines de milliers, des millions d'opérations et de faire que ce soit le plus fluide possible dans nos systèmes, tout en gardant une gestion saine de tout ça puisqu'on ne peut pas multiplier à l'infini les différents systèmes. Donc, comment on arrive à garder le contrôle de notre système d'information ? C'est ça mon travail. Quand vous parlez client, tous les deux, on parle de quoi ? On parle des clients traditionnels de la banque ou on parle aussi de clients internes, les services ? On parle, alors déjà, nous, on n'est plus focalisé CIB, donc on n'est plus sur des clients dits corporate et institutionnels. À la fin, in fine, il y a un vrai client quand même derrière avec des gens qui manipulent nos interfaces. Mais on est quand même très orienté sur ces clients-là. Et puis, on essaie de s'appliquer les principes en interne. Donc, on a besoin aussi de s'orienter beaucoup sur nos utilisateurs internes avant d'aller atteindre nos utilisateurs externes, mais de faire cette boucle continue. Donc, on est pas mal dans tout ce qui est justement idéation, Lean Startup, MVP. Ces approches-là, on travaille énormément avec nos clients externes pour définir les produits, les nouveaux produits digitaux qu'on va mettre à disposition. On travaille de la même façon avec nos utilisateurs internes pour voir eux comment ils vont réagir par rapport à ces outils et comment ils vont aussi pouvoir développer des nouvelles opportunités métiers. Et puis après, on intègre tout ça pour offrir le meilleur service à tout le monde. Alors, vous me voyez diffuser un peu des photos, c'est vos différents environnements de travail. Ça, c'est Claude Bernard ? Ça, c'est les nouveaux locaux de Claude Bernard, qui sont au boulevard McDonald's dans le nord de Paris, près de la Villette. C'est très coloré. C'est très coloré. Oui, c'est très coloré. C'est tendance flex office maintenant qui s'accélère de plus en plus pour arriver à créer des environnements où justement, on garde ce côté open space dans lequel on aime tous travailler puisque finalement, on échange beaucoup d'informations là-dedans et il faut faire un peu casser ces barrières, comme disait Edouard tout à l'heure, entre les différents métiers, les différents acteurs pour pouvoir faire sortir l'innovation, mais tout en regardant quand même aussi cette possibilité de s'isoler, de travailler de façon quand même un peu plus contenue pour pouvoir arriver à réfléchir et à délivrer. Donc oui, c'est assez coloré, c'est assez agréable. Là, Edouard, c'est une photo de ton équipe ? C'est ça, c'est chez nous. Alors, moyenne d'âge, ça a l'air très très jeune, ça a l'air jeune, comparé à la pyramide des âges chez BNP Paris-Bas. Pourquoi ? Est-ce qu'il y a une raison à ça ? Alors, peut-être repartir sur la façon dont on a construit l'équipe. L'idée est, quand on veut changer la façon de fonctionner de la banque et pouvoir créer de la valeur autour du digital, il faut qu'on reparte en fondamentaux. Et ce qu'on s'est dit, c'est comment construire une équipe qui puisse délivrer de nouveaux produits, de nouveaux services, de la nouvelle valeur ajoutée pour nos clients. Et le constat, c'est qu'il faut arriver à mêler le meilleur d'une grande entreprise et le meilleur d'une startup. Le meilleur d'une startup étant le fait d'avoir, dans quelques dizaines de personnes, des profils extrêmement divers, extrêmement variés, extrêmement complémentaires. Donc, on a réuni, et c'est parmi les gens que vous voyez ici, à la fois des personnes qui connaissent extrêmement bien les métiers, qui viennent souvent du conseil interne, qui sont à même de discuter avec les clients. Des gens qui viennent du monde de la data science, typiquement des data scientists, qui sortent d'école d'ingénieurs et qui savent modéliser, qui savent comprendre, analyser, creuser la donnée. Et puis, des gens qui viennent plutôt du monde du software, du développement, et qui savent mettre en production le développement. Et pour vous donner un exemple très concret de ce qu'on peut développer, on a par exemple développé une application qui fait de la traduction. Alors, la traduction, ça peut sembler être un besoin secondaire dans la banque, très, très éloigné du cœur des métiers. En fait, c'est un besoin très primaire et très central. Pourquoi ? Parce que BNP est dans 75 pays, donc on a besoin de pouvoir parler entre nous, on a besoin de pouvoir parler avec nos clients dans la langue de nos clients, et on a besoin de traduire. Et on vend également même, certaines parties de la banque, certaines entités de la banque, vendent même un service de traduction pour les clients. Et du coup, on a développé en interne un outil de traduction en rassemblant autour du projet des gens qui discutaient avec les métiers, mais aussi des data scientists qui manipulaient, qui utilisaient vraiment l'état de l'art du machine learning, et puis des développeurs pour après mettre tout ça en production, et faire en sorte que ce soit accessible aux un peu moins de 200 000 collaborateurs de BNP Paribas. Alors, n'hésitez pas, pour ceux qui êtes sur le chat ou qui allez nous rejoindre en cours de route, le live est en direct, en simultané, sur YouTube et sur la page Facebook BNP Paribas Recruit. N'hésitez pas à commencer à poser vos questions, on y répondra dans une deuxième partie du live avec Édouard et Ludovic. Voilà, n'hésitez pas aussi à réagir sur Twitter via le hashtag JobTalks. Voilà, on a deux charmantes, hop là, je ne dirais pas assistantes, mais Amandine et Marine, qui modèrent le chat, qui sont là, et qui justement sont chargées de récupérer vos questions, éventuellement de répondre à d'autres interrogations qui n'ont pas très au live. Donc voilà, n'hésitez pas, on est là pour ça. Alors, on parlait des métiers, forcément en interne, on a déjà des collaborateurs, mais vous voyez ce que j'ai compris, il n'y en a pas suffisamment. J'ai vu notamment dans certains articles qu'on parlait de 700 recrutements, c'est pléthorique, j'ai envie de dire, mais on sait aussi que c'est des compétences et des profils qui sont pénuriques aujourd'hui sur le marché du travail. Ça signifie quoi aujourd'hui pour vous, pour vos équipes ? Comment vous arrivez à staffer justement pour tenir l'activité ? Parce que, comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne va pas en s'amuisant la transformation du net. Nous, très concrètement, on cherche des profils, les profils que je mentionnais, à savoir des gens qui, qui soit connaissent très bien le monde de la donnée, savent modéliser, qui sont typiquement des data scientists. On cherche des gens qui connaissent très bien le monde du digital et qui peuvent aider à concevoir les produits. Et puis, on cherche également des gens qui savent développer aussi bien des interfaces, du front-end, que plutôt des applications côté serveur, du back-end. aujourd'hui, on cherche des talents et on a de la chance. On arrive plutôt à en attirer. On est toujours à la recherche de nouveaux talents. Mais je pense qu'on arrive à en attirer parce que ce qu'on offre, c'est vraiment à la fois le meilleur du monde de la startup, à savoir des équipes avec des profils très divers, avec vraiment pas de meeting à outrance, pas de paperasserie, vraiment une façon simple de travailler. Et puis, en même temps, l'infrastructure, la puissance de calcul, les données, donc tout l'écosystème d'une grande entreprise. Et ça, ça rend le métier vraiment passionnant. Est-ce qu'on peut parler de startup ? On peut parler de startup. On peut parler de startup avec un S. En fait, c'est une collection de startups qu'on est en train de construire à l'intérieur de BNP Paribas pour recréer en effet ce côté, cet écosystème plus agile. Donc ça, c'est un peu le maître mot actuellement. C'est plus de retrouver ces compétences qui nous permettent justement de travailler en petite équipe, d'être proche du client, d'essayer d'éviter toutes les couches qui nous empêchent d'accéder directement au client interne ou externe et de comprendre véritablement sans besoin, d'orienter vers du feedback qui soit rapide, donc de mettre en production des choses très rapidement pour être capable de voir si c'est ce qui convient véritablement à l'utilisateur ou pas. Est-ce qu'il faut qu'on s'ajuste ? Essayer justement de quitter un peu ces cycles en V, ces process un peu longs avec des effets tunnels. Donc oui, on peut parler de ce côté startup. À côté de ça, on reste quand même une grande banque avec beaucoup de contraintes, de règles, de réglementations. On a parlé tout à l'heure de l'ACNIL, mais aussi de toute la sécurité des informations clients qui sont extrêmement sensibles, qu'on ne veut pas voir partir. Voilà, toutes ces choses-là. Donc on doit quand même faire les choses avec certaines règles. Donc l'ambition, c'est ça, c'est d'arriver à garder cet esprit startup, en tout cas de l'insuffler, de le faire développer, mais en restant quand même à la banque d'aujourd'hui solide qui est BNP Baribas, qui protège ses clients, qui protège les actifs, qui protège les données et qui industrialise, qui fournit un service qui soit vraiment industriel, large et protégé. Donc après, en termes de profil, en effet, on va chercher beaucoup de développeurs, on cherche des gens qui ont ces nouvelles compétences digitales, mais on cherche surtout un état d'esprit, un mindset justement de gens qui sont tournés vers ça, vers ce côté un peu plus startup qui vont nous faire sortir un petit peu des chemins dans lesquels on est actuellement. On est très bon sur ce côté industrialisation, ça on maîtrise. Maintenant, ce qu'on va aller chercher, c'est des gens qui vont justement nous insouffler ça, nous faire voir des choses différemment, nous orienter vers des interfaces différentes, nous orienter vers des façons de travailler différentes et arriver à regrouper des choses qu'on n'avait peut-être pas forcément vues au début en termes de données, en termes d'interface, en termes d'usage, arriver à faire ces ponts qu'on n'avait pas jusqu'à présent et c'est là tout l'enjeu d'arriver à recruter ces 700 personnes dont tu parlais. Alors, il y a tout un volet qu'on n'a pas abordé, c'est qui dit transformation, on dit aussi un petit peu révolution des façons de faire. On a une question, est-ce que la transformation numérique chez nous s'accompagne d'une réorganisation en interne ? Est-ce que vous avez traversé ça, vous, dans vos équipes, avec des fois peut-être des collaborateurs qui étaient un peu heurtés dans leurs habitudes de travail ? La réorganisation, enfin, elle est sur plusieurs étages. Donc là, on a parlé pas mal d'organisation, on va dire, de process, de façon de travailler, d'organisation de travail, justement avec des méthodes agiles, des circuits peut-être un petit peu plus courts pour travailler. Donc ça, c'est les choses assez simples qu'on met en place. En termes de réorganisation, je pense qu'on est encore, on se cherche encore un peu par rapport à ça. On a créé des nouvelles équipes, on a créé des nouveaux rôles de chief digital officer, de chief data officer. Enfin, on sait qu'il y a des nouveaux jobs qui sont en train d'arriver. On est en train de les créer. Ils n'ont pas encore complètement bouleversé l'organisation interne. On est encore organisé un petit peu dans l'ancien monde avec des chefs de projet, des chefs d'équipe, des structurations. On sait que ça, ça va évoluer, mais je pense qu'on a besoin d'encore un peu plus de maturité pour arriver à ça. Mais on y arrive. Est-ce que, parce que finalement, vous travaillez dans le même sang, vous travaillez dans la même entreprise, dans la même entité, mais vous allez recruter aussi les mêmes profils. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de concurrence entre équipes pour attirer les meilleurs justement ? C'est la question qui gêne. Je n'en sais rien. Non, je pense qu'on a tous des projets à la fois différents, qui attirent différents profils et en même temps hyper complémentaires. Et puis aujourd'hui, justement, cette nouvelle façon de travailler, elle est complètement transversale. On va avoir des projets, nous, par exemple, on est chez CID, mais on va aller, la partie investissement, mais on va aller travailler à l'extérieur de CID, avec aussi la partie conformité, la partie risque. On est en contact avec le reste du groupe aussi, côté Banque du Détail. Donc je pense qu'aujourd'hui, notre façon de travailler, et c'est là qu'on arrive à créer de la valeur, c'est quand on arrive à créer cette transversalité qui permet à des mondes qui, jusqu'à présent, étaient un peu closonnés, à échanger et à avancer ensemble. Donc je pense qu'au contraire, il y a une vraie complémentarité qui se crée. et nous, on ne peut que bénéficier si des équipes qui peuvent être similaires à un autre arrivent à recruter des talents. Ça ne peut nous être que bénéfique. Est-ce que, dans la manière d'approcher des candidats pour rejoindre nos équipes, on est sur un format très classique en termes de recrutement ou non ? On a besoin d'être un petit peu plus disruptif pour aller chercher toutes ces personnes, finalement, qui ont suivi ces formations. C'est assez récent. tout ce qui est métier du data, même les devs, aujourd'hui, des technologies, elles changent quand même assez rapidement. On avait, je pense que vous avez participé tous les deux à la soirée au NK2 VR. Est-ce que c'est ce type d'événement qu'il faut ou est-ce qu'il faut aller encore un peu plus loin ? Nous, ce qu'on va rechercher, et c'est un peu ce qui est unique, c'est qu'on cherche des gens qui sont passionnés. On cherche des gens qui ont vraiment ça dans l'ADN, dans leur prix, le digital, le développement. Et c'est Steve Jobs qui disait, il disait vous arrêtez jamais avant d'avoir trouvé exactement ce que vous aimez parce que c'est ce qui vous permettra de fournir suffisamment d'énergie pour être vraiment excellente. Et donc, c'est ces gens-là, c'est ces profils-là que nous, on cherche. Et donc, la façon de recruter, elle change aussi un petit peu. Par exemple, on va mettre en place des outils qui permettent à vous tous, typiquement, de vous essayer à la programmation, de tester votre niveau de programmation de manière ludique, en jouant. Et puis, voilà, à nous, ça nous permet 1, de rentrer en contact avec vous, d'avoir une idée de votre niveau et puis, si ça correspond à ce qu'on cherche, éventuellement, vous pourrez s'en jouer. Tout à fait, le côté ludique jeu, ça, c'est des choses qu'on est en train d'introduire, rentrer par des coding games et arriver à se tester par rapport à ça. On revient un petit peu en même temps à l'essence du code où, en fait, ce qu'on veut, c'est voir comment les gens se comportent vis-à-vis justement du code de la machine, de la donnée. Ça, pour les développeurs, c'est assez clair. Après, comme on disait tout à l'heure, on va chercher des profils et des états d'esprit. Donc, on veut aussi sortir des sentiers battus et c'est pas de reproduire ce que nous, on est capable de faire ou ce qu'on fait déjà par ailleurs. essayer de trouver n'importe quel moyen d'accéder des gens déjà à l'arrivée à montrer que le BNP Paribas a plein de choses à offrir, fait plein de transformations qui sont intéressantes, sortir des canaux habituels et puis essayer de trouver l'approche, le mindset, la qualité chez la personne qui va être complémentaire dans l'équipe. c'est assez important. OK. Aujourd'hui, on arrive en fin d'année de la 2017, on va commencer la nouvelle année. Vous avez déjà vos feuilles de route pour l'année à venir et peut-être même les années à venir en termes de projet. Yes. On n'a pas parlé effectivement de ce à quoi servait l'intelligence artificielle dans la banque. Pour vous, voilà, vous donner quelques éléments, trois objectifs. Le premier, c'est d'automatiser un certain nombre d'opérations à faible valeur ajoutée pour la banque de manière à rendre la banque plus efficace et à faire en sorte que tout le monde puisse se consacrer à des tâches à haute valeur ajoutée. Donc, un exemple, c'est la traduction. La traduction, si on peut aider à traduire plus vite et à traduire plus efficacement en interne, eh bien, c'est top. Le premier objectif, c'est vraiment l'efficacité. aussi automatiser une partie du reportage. Deuxième objectif, c'est améliorer l'expérience utilisateur. On est tous habitués à l'expérience utilisateur des GAFA. On attend la même chose qu'une banque. Eh bien, c'est pour cette raison-là qu'on travaille beaucoup sur les interfaces type moteur de recherche, type assistant conversationnelles pour pouvoir vous proposer une nouvelle expérience utilisateur qui soit plus simple, plus efficace, plus rapide, plus conviviale. Et la troisième chose, c'est que la chaîne, la façon de créer de la valeur dans la banque, elle est en train de changer. Elle était avant beaucoup dans, ben, voilà, gérer des transactions financières pour nos clients. Aujourd'hui, avec cette révolution du digital, elle devient aussi être capable d'apporter de la valeur à travers la gestion de l'information pour le compte de nos utilisateurs. Elle aide à comprendre toutes les informations qui sont liées de près ou de loin à leurs intérêts. Un exemple là-dessus, c'est, par exemple, l'analyse de contrats. On a développé une application qui permet d'analyser des contrats de manière automatique pour vérifier s'ils sont bien conformes et s'ils protègent bien les intérêts de nos clients. Le développement qu'on a fait aujourd'hui est capable d'analyser des contrats de centaines de pages en quelques secondes. Et ça, pour nos clients, c'est un nouveau service qui protège leurs intérêts et qui, du coup, leur apporte de la valeur. Alors, on a un commentaire sur le chat qui dit qu'on est très orienté technique, mais la transformation numérique, ce n'est pas que du code à des machines. Est-ce que vous cherchez des profils fonctionnels ? Oui, on cherche des profils fonctionnels bien sûr que ce n'est pas que de la technique, c'est en effet avant tout une transformation humaine justement et d'usage. Et c'est pour ça qu'au finalement, on disait tout à l'heure est-ce qu'il y a de la compétition ? Il y a de la compétition, oui, mais saine sur des challenges, sur des bons projets qu'on va vouloir pousser. et donc, on est tout à fait au clair avec cette compétition et par ailleurs, on a tellement de choses à faire qu'entre le lab data, l'intelligence artificielle, l'industrialisation, la revue des assistants conversationnels, etc., on a plein de choses à faire. Pour le fonctionnel, moi, j'y adresse une importance très grande puisque l'enjeu de la digitalisation demain, il est dans la confiance. Comment je vais pouvoir reconstruire une confiance digitale quand je vais me retrouver seul face à mon iPad ? Et finalement, ça, c'est un enjeu de data, de qualité de données, de structuration de mon parcours client et cette structuration-là, elle est avant tout fonctionnelle. Donc, il faut qu'on comprenne véritablement ce qui fait du sens pour notre client, interne ou externe et il faut qu'on arrive à comprendre sur quoi va être basée la confiance, sur quel type de données, sur quel facteur de succès à la fin et ça, c'est justement là-dessus qu'on va chercher des profils un peu différents. On ne va pas rentrer dans de l'analyse classique de maîtrise d'ouvrage ou de business analyst. On va rentrer sur des choses un petit peu plus transversales qu'on a appelées la chaîne de valeur ou le end-to-end process qu'on doit être capable de revoir et là, bien sûr, on a énormément de travail à faire. Alors, j'avais une remarque aussi que j'avais notée sur la photo d'équipe, enfin, de ton équipe, Edouard, il y avait très peu de femmes. C'est une réalité ou non ? Comparativement, il y a autant de femmes sur ce type de profil-là que d'hommes. Deuxième question-piège. Alors, effectivement, effectivement, on a plus d'hommes que de femmes aujourd'hui et on aimerait bien recruter plus de femmes. Donc, toutes celles qui sont aujourd'hui derrière l'écran à nous regarder, n'hésitez surtout pas à nous envoyer vos CD. On est hyper partant pour recruter plus de femmes. Après, c'est vrai que sur ces métiers-là, et on le voit déjà dans les universités et les écoles d'ingénieurs, sur ces métiers qui sont un peu techniques, on a souvent plus d'hommes, mais on a des femmes qui sont hyper heureuses dans l'équipe et qui apportent énormément justement de valeur ajoutée à travers une perspective, une façon de voir les choses hyper complémentaires. Et donc, on serait ravis d'accueillir plus de profils, semblablement. Alors, je disais ça un peu en rigolant, mais c'est vrai qu'on parle souvent d'univers, entre guillemets, un peu guide, et tout à l'heure aussi de pouvoir aller à la rencontre de ces personnes via des coding games. Donc, on reste toujours un peu dans ces codes-là, dans ces genres-là. Ça aussi, c'est quelque chose qui maintenant est un peu suranné comme cliché ou on reste quand même sur cette typologie-là de personnalité ? C'est pas du cliché. On est dans une transformation digitale. digitale, donc à un moment, on se retrouve face à des machines et il faut coder et il faut amener du service digital. On parle d'API, on parle d'intelligence artificielle, on parle de data science. Tout ça se confronte quand même à un moment à un ordinateur où il va falloir coder des choses. Donc, on ne va pas se mentir sur le fait qu'il faut quand même continuer à garder ce côté guide qui est extrêmement important. néanmoins, ce qu'on dit c'est que ça n'est pas nécessaire mais pas suffisant. Il faut arriver à sortir de ça et qu'il faut arriver à... Alors, on ne va pas faire le schéma classique, on va dire que toute la partie parcours fonctionnel c'est un truc plus féminin et la partie code c'est un truc plus masculin. Il faut qu'on arrive à casser ce truc-là. On crée des équipes finalement pluridisciplinaires pour pouvoir construire ces produits. Il faut qu'on ait des gens qui produisent du code, il faut qu'on ait des gens qui soient capables de gérer la relation client, d'analyser véritablement ce que les gens veulent. Il faut qu'on ait des gens qui soient orientés des livrées, mises en production, etc. Et ça, oui, il y a encore une composante qui est très IT et qu'il faut arriver à englober. On parlait tout à l'heure de réorganisation, c'est casser ces silos entre des équipes qui vont penser le produit et des équipes qui réalisent le produit. Et c'est ça qu'on est en train de casser. Et à un moment, il faut que du coup les gens qui pensent le produit soient aussi capables de se lancer un peu dans la réalisation, comprendre le code qui est mis en production et ceux qui réalisent le produit doivent être capables de remonter jusqu'à la source, parler directement au client pour dire je suis en train de faire ça, est-ce que c'était vraiment ce qu'il fallait que je fasse ? Est-ce que j'ai vraiment compris ce que tu me demandes ? Je pense que ça nous ramène à ce que tu disais au début. C'est-à-dire que ce que tous ces profils doivent avoir en commun en revanche, c'est un caractère d'entrepreneur. Vraiment la capacité à vouloir changer la demande et vouloir porter eux-mêmes leurs sujets en créant cette transversalité et en communiquant et en travaillant avec des profils très complémentaires, mais en étant honneur et en étant même de pouvoir, comme un entrepreneur, finalement, monter, développer un nouveau produit, un nouveau service pour le compte de clients internes comme externes. Alors, on a des questions très techniques. Il y a quelqu'un qui a demandé quelle technique de modélisation vous l'utilise ? Ah, ok. En fait, l'état de l'art, donc typiquement, sur de la donnée non structurée, ça va être bien souvent du deep learning. Donc, du deep learning, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des réseaux de neurones artificiels. Donc, ça marche de manière très approximative, un petit peu comme, de manière très schématique, un petit peu comme l'air zone neurone dans votre cerveau. Ça permet de, voilà, faire des modélisations, des modèles de manière extrêmement souple. Ça, c'est, voilà, construire un modèle de traduction. La qualité d'un modèle dépendant surtout de la quantité de données qu'on peut lui donner à ingérer plus que de l'algorithme lui-même. Donc, on utilise l'état de l'art en termes de techniques de machine learning comme d'outils informatiques et programmation. Pour vous donner quelques exemples, on modélise beaucoup en Python, on fait des interfaces en JavaScript, Node.js, React.js, Angular.js. Donc, on utilise vraiment l'état de l'art. On en est quasiment à 40 minutes de live. C'est bien. On arrive progressivement vers la fin. Si je devais vous laisser peut-être un mot pour la fin, je serais à destination de qui et ce serait quoi ? Moi, ce que je dirais peut-être, c'est que la banque aujourd'hui, dans le digital, c'est comme les géants du web il y a 15 ans. c'est-à-dire c'est-à-dire c'est un état enfin, c'est en plein boom où il y a des choses qui sont en place, encore énormément à construire. C'est des sujets qui sont tellement au cœur pour nous, tellement au centre de nos intérêts et de notre business que c'est des sujets qui vont exploser ces prochaines années. Donc moi, je ne peux que vous conseiller de venir nous rejoindre sur ces sujets-là. Écoute, moi, j'ai repensé quand je suis rentré chez BNP Paribas il y a 15 ans en fait, en me disant après dans le Retrolyser putain 15 ans et en fait, ce que je trouve génial chez BNP c'est que c'est un terrain de jeu énorme. Il y a tellement de choses à faire qu'on ne s'ennuie pas et sur les 15 dernières années j'ai rarement fait deux fois la même chose en fait. j'ai passé chaque année avec un projet différent et comme on le disait tout à l'heure les choses s'accélèrent en termes de transformation on faisait déjà des projets de transformation il y a 15 ans ou de développement business et on a vu d'année en année on a passé plusieurs crises on a passé plusieurs vagues up et à chaque fois on s'est confronté à des nouveaux challenges et on ne s'est jamais ennuyé. Je pense qu'il fait le charme d'un groupe comme BNP Paribas on parlait d'esprit start-up tout à l'heure ça peut être par moment tentant d'aller se frotter à une petite start-up avec un côté garage qu'on essaie de refroidir chez nous de rester sur ce petit mode ce qui est top chez BNP Paribas c'est que finalement après on va passer du côté start-up au côté pré-série au côté série et sur des problématiques en termes de puissance de calcul en termes de nombre de traitements par jour en termes d'enjeux financiers qui sont juste incroyables et qui fait qu'on a des challenges vraiment très importants et qu'on ne s'en y jamais donc en fait rejoindre BNP Paribas aujourd'hui quand on est jeune c'est finalement l'opportunité de se faire plaisir et de se dire qu'on a une opportunité quasi infinie de projets et de challenges devant soi. Alors je vous pose une dernière question et après le premier j'arrête de vous embêter parce que je trouve que la question est intéressante on a une activité qui est internationale d'autant plus à l'avance de finance comment est-ce s'inscrit cette transformation numérique chez vous par rapport justement à l'activité dans le reste du monde et dans le reste des pays dans lesquels on est présent et est-ce que vous rencontrez des fois des sensibilités au digital qui sont très différentes des cultures qui ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre Oui oui bien sûr on rencontre alors notre approche elle est internationale et on est dans une banque internationale qui est présente dans une grande variété de pays comme c'était rappelé tout à l'heure et notamment dans le mode corporate institutionnel CIB on est essentiellement international et tout ce qu'on fait on le fait avec une particularité mondiale on se dit que chaque utilisateur qu'on doit atteindre il est quelque part dans le monde en Europe en Asie aux Etats-Unis et que même les clients qu'on a de toute façon sont des clients internationaux qui peuvent avoir des bureaux un peu partout donc oui on a cette approche internationale tout le temps on essaie d'être le plus générique possible pour adresser ça après en effet on voit que le monde n'est pas unifié et qu'il y a soit des problématiques culturelles qui sont différentes qu'on doit adresser soit des problématiques réglementaires légales on ne peut pas faire tout n'importe où et donc on doit prendre ça en compte et on le prend dès le début donc on essaye de construire le produit en pensant international on le target quand même pour un premier jet avec un utilisateur avec un besoin bien spécifié qu'il soit encore une fois aux Etats-Unis en Amérique du Sud en Europe en Asie et après on essaie de voir comment on peut l'étendre partout effectivement c'est quelque chose dont on n'a pas parlé les équipes sont internationales par exemple le Lab d'AE chez CIB est à Paris mais aussi au Portugal et puis il fait des petits sur les autres continents et puis à travers nos missions on est amené à travailler avec toute la planète on a des projets en Europe évidemment en France mais aussi en Europe de l'Est en Asie donc vraiment c'est un environnement qui est qui est très très enrichissant et des sujets qui vous amènent à travailler avec des cultures avec avec des équipes très 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 variées et je pense que ça fait aussi partie du plaisir qu'on a chaque jour à venir à venir travailler sur nos sujets bon ben voilà une belle façon de terminer ce live je vous remercie énormément d'être venu partager ces 40 minutes avec moi j'espère que ça vous a pu aussi de changer de manière peut-être un petit peu plus spontanée que ce que vous pouvez avoir d'habitude moi je vous retrouve dans un mois environ le 21 novembre pour un autre live toujours pareil en simultané sur YouTube et Facebook cette fois il sera question du digital pass qu'est-ce que c'est vous allez qu'être là le 21 novembre je vous expliquerai tout ça allez je vous dis à bientôt merci encore pour vos nombreuses réactions et puis n'hésitez pas à continuer à réagir via Twitter et à poser vos questions aussi on y répondra sans problème allez à bientôt au revoir au revoir au revoir à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501